N'hésitez pas à me tenir au courant, je m'adresse à Romain Messy. Voilà, on annonce un grand roulement de tambour, Mathieu Boccoté. Mais non, il n'est pas là, le voilà, il arrive. Merci Martin Blachier, bonsoir Mathieu Boccoté. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Oserais-je dire, mais peut-être que c'est devenu incorrect avec votre léger accent québécois. Pas si léger que ça, j'espère. Parce que vous êtes aussi un Québécois de cœur et de raison. J'oserais même dire d'abord, de cœur, de raison et un jour de passeport. Alors, la révolution racialiste et autres virus idéologiques, de quoi s'agit-il ? Eh bien, tout simplement d'une révolution qui pourrait devenir hégémonique d'après vous. Rien que ça, si vous n'avez pas pu lire ce livre aux éditions de la Cité, nous nous l'avons lu, ou plus exactement Baptiste Morin l'a lu. En voici l'essentiel, tout de suite, les indispensables. Bonsoir Baptiste. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quel est le propos de Mathieu Bock-Côté ? Et comme ce livre est une sorte de charge, que dénonce-t-il ? Oui, vous dénoncez Mathieu Bock-Côté, et c'est le titre de votre ouvrage, la révolution racialiste. Alors, qu'est-ce que le racialisme ? Eh bien, vous le définissez comme le fait de prendre la race comme la catégorie sociologique et politique la plus importante, en fait, de prendre la race comme la seule grille de lecture possible dans nos sociétés, d'où la dénonciation dans cette révolution du racisme systémique et d'un privilège blanc. Et vous citez les figures de proue de ce mouvement-là, notamment Rénie Eddolodge, journaliste britannique, qui a écrit en 2014, « À partir d'aujourd'hui, je n'aborderai plus la question de la race avec des Blancs, pas tous les Blancs, juste l'écrasante majorité d'entre eux, qui refusent de reconnaître l'existence du racisme structurel. » De ces symptômes, vous citez aussi une sociologue américaine, Robin DiAngelo, selon laquelle l'identité blanche est intrinsèquement raciste. Les Blancs n'existent pas en dehors du système de la suprématie blanche. Robin DiAngelo, qui dit aussi vouloir se déblanchir, vous pourrez y revenir. Alors, quelles sont les illustrations de cette révolution racialiste ? Évidemment, ce qu'on a connu, les statues des Boulonais, qui vous ont fait penser, vous, au Bouddha de Bamiyan, qui sont dynamités par les talibans, c'était en mars 2001. On a aussi connu les polémiques sur des œuvres, Autant en emporte le vent, Tintin au Congo, les Dix Petits Nègres, mais vous parlez aussi de Peter Pan, où les peaux rouges sont considérées comme trop stéréotypées, les Aristochats, où il y a un châssis à moi, qui a les yeux trop bridés, ou encore Dumbo, où les Corbeaux caricaturent des afro-américains chantant le blues. Tout ça... Pardon ? Exactement. Et ce qui a amené Disney, sur sa plateforme, à mettre un message d'alerte pour ceux qui allaient voir ces dessins animés là. Ça, on connaît plus ou moins. Ce qu'on connaît moins, ce sont les exemples canadiens. Ça, vous les donnez dans votre ouvrage. Il nous échappe à nous, Français, mais par exemple, l'Université Concordia à Montréal propose une reconnaissance territoriale officielle sous ces termes-là. Voilà un extrait. J'aimerais, nous aimerions, cet écrit-là, commencer par reconnaître que l'université est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation canienne Kehaka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et vous rappelez aussi les propos tenus par Anastasia Marcelin, présidente de la Ligue des Noirs. C'était en juin dernier. À Montréal, le Québec n'appartient pas qu'aux blancs. Le Québec appartient d'abord aux Premières Nations. Il appartient aussi aux immigrants. Et vous concluez, vous écrivez, les peuples issus de la colonisation européenne sont sommés de s'excuser publiquement d'être là. Vous poursuivez. La décolonisation intégrale serait le nouvel horizon de notre temps. Il faudrait enfin faire tomber le privilège blanc et jeter à terre une civilisation qui se serait avilie en commettant les plus grands crimes. La révolution racialiste ne laisse qu'une possibilité, selon vous, la repentance. Et c'est ce qui se passe en juin dernier, lorsque Justin Trudeau, Premier ministre canadien, apparaît sur cette manifestation antiraciste et qu'il s'agenouille. Vous écrivez que là, il s'est plié à un rituel. Il a marqué sa soumission à l'antiracisme révolutionnaire jusqu'à dans un symbole qui n'avait rien de banal. Vous vous rappelez aussi ce que font certains grands groupes, grandes entreprises comme Apple, Coca-Cola ou Ben & Jerry's qui proposent des ateliers antiracistes, en gros des tests de dépistage des biais ratios de leurs employés. Et d'un mot, Baptiste, qu'en est-il de ce qu'écrit Mathieu Bocoté sur la France ? Eh bien, la France est selon vous le lieu privilégié de la résistance. La France devient en quelque sorte la nation contre-révolutionnaire par excellence. C'est ce que vous écrivez. Vous faites d'ailleurs référence aux Vendéens, à la Vendée lors de la Révolution française, fin du XVIIIe, la révolution racialiste est tout de même arrivée en France. Vous citiez notamment les rassemblements qui font le lien entre ce qui a pu se passer aux États-Unis avec l'affaire George Floyd et l'affaire Adama Traoré. Et vous parlez aussi de Assa Traoré, sa sœur, qui est devenue une égérie de cette cause, vous vous dites, présentée par les grands médias à la manière d'une Jeanne d'Arc des quartiers. Mais la France résiste, vous le notez, en brandissant notamment l'universalisme. Le problème, c'est que les tenants de la révolution racialiste voient cet universalisme comme pas autre chose finalement que le racisme, mais le racisme sous une autre forme. Vous parlez de daltonisme racial, ce qui est la prétention à ne pas voir la couleur dans l'autre en face. Et enfin, vous prévenez du grand danger de ce courant de pensée, c'est sa tentation totalitaire comme toute révolution. D'ailleurs, vous écrivez, la révolution, quoi qu'on en dise, ne tolère pas qu'on ne s'y soumette pas. Bon, est-ce que ça va jusqu'à une tentation totalitaire ? On en reparlera, mais merci Baptiste. Je pense que vous vous retrouvez à peu près dans ce résumé. Quelques questions, et puis je vous laisse aux autres. Et puis je signale que Rocaia Dialo, qui est en vacances, mais elle a eu la gentillesse d'être avec nous en Skype, par Skype, donc elle sera avec nous tout à l'heure. C'est important parce qu'elle représente un courant de pensée que vous visez évidemment aussi à travers ce livre. Simplement, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas dans ce que vous appelez le racialisme, certes du très mauvais, pour le dire court, mais certaines choses aussi qui peuvent se comprendre. Cette université concordiale à Montréal, après tout, pourquoi ne pas reconnaître qu'effectivement elle est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, sinon conquis par la force, et que oui, dans l'histoire américaine, on a exterminé les Indiens ? Votre question est passionnante, mais révélatrice de certains biais, c'est-à-dire que tous les historiens, un peu sérieux, vous le diront, Concordia n'est pas situés sur un territoire autochtone non cédé. Par exemple, c'est objectivement faux, mais le fait est qu'on décide de le prendre, de le postuler idéologiquement, parce qu'il y a derrière ça cette idée d'une illégitimité fondamentale de la présence des Européens en Amérique. On oublie par là, par exemple, que la colonisation, que la présence française en Amérique n'est pas arrivée de la même manière que celle, par exemple, des Britanniques, que les Français n'ont pas exterminé, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les Premières Nations. Les Britanniques ont été assez musclés, pour le dire poliment, d'un euphémisme, mais ce n'est pas le cas des Français. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On réécrit l'histoire, par exemple, des Amériques en homogénéisant le blanc, tout comme on homogénéise, soit dit en passant, le non-blanc, et on crée une forme d'histoire fantasmique qui fait en sorte que, finalement, la France, ou les Québécois aujourd'hui, seraient coupables, finalement, des crimes qui se sont commis, par exemple, au Mississippi, qui se sont commis dans d'autres États américains. On va nous dire, par exemple, que la Nouvelle-France, je me permets de revenir, parce que, bon, ça concerne un peu la France. En Nouvelle-France, l'esclavage est un phénomène minoritaire. Ce n'est pas un phénomène structurel. La Nouvelle-France, rappelez-nous quel territoire ça concerne aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui, ce qui en reste, c'est le Québec. Mais ça s'étend, c'est très, très vaste. La Nouvelle-France, au moment de... En fait, 1608, la fondation de Québec, 1763, on perd, et finalement, on tombe sous le joug des Britanniques. Quoi qu'il en soit, je donne cet exemple-là. Pourquoi il est important? Parce que ce n'est pas un élément structurant la Nouvelle-France. Ce n'est, cela dit, dans les colonies américaines, les colonies britanniques. Or, parce que nous sommes « blancs » et que les Américains sont « blancs », on décide de fantasmer une forme d'un colonialisme hégémonique, d'en fait, d'un racisme hégémonique, d'esclavage hégémonique, ce qui est factuellement faux. Mais si on décide de postuler une identité globale des Blancs, eh bien, soudainement, le racisme devient structurel, fondateur, et ainsi de suite. Et puis, ce qu'on ne s'arrête pas là, on traverse l'Atlantique et on se dit, finalement, les sociétés européennes, elles aussi, l'histoire de l'esclavage intimement, ce n'est pas, par ailleurs, une tare dans leur histoire. C'est un révélateur profond de leur histoire véritable. Donc, l'ensemble de l'histoire occidentale doit être réécrite à la lumière des crimes repérés et qu'on fait porter à tous les Blancs. En dernière instance, on va nous dire, je précise un mot, si vous me permettez, l'obsession racialiste, c'est quand même cette idée de définir les gens par leur couleur de peau, ce qui est absolument insensé. Je veux dire, tous les Blancs ne sont pas interchangeables, tous les Noirs ne sont pas interchangeables. Le racialisme vient abolir la diversité des langues, des cultures, des peuples, des nations, des religions et vient abolir tout ça dans le fantasme de l'identité raciale homogène qu'il nous soit permis de ne pas tomber dans ce piège. Alors, Emmanuel Macron, par exemple, je vous cite un autre exemple. Interrogé dans l'Express, ce n'est pas vous qui avez réalisé l'interview, je crois clair, c'est vos collègues, il a été interrogé sur le privilège blanc. Et voilà quelle a été sa réponse. Voilà ce qu'il répond. Est-ce que vous pensez qu'être un homme blanc de moins de 50 ans est un privilège ? Je ne sais pas pourquoi, là, j'ai cité, mais je constate que dans notre société, être un homme blanc crée des conditions objectives plus faciles pour accéder à la fonction qui est la mienne, pour avoir un logement, pour trouver un emploi. Il a raison. Mais ce n'est pas à ça que fait référence le privilège blanc. La notion de privilège blanc, ça laisse croire que derrière, derrière nos sociétés qui ont une prétention à l'universel ou à la citoyenneté ou à la nation, fondamentalement, il y aurait une forme d'institutionnalisation d'un privilège racial qui coderait l'ensemble des rapports sociaux. Ce qui fait, je me permets de donner un exemple, qu'aux États-Unis, une des figures qui n'a pas été mentionnée dans le reportage, mais qui est assez importante, Ibram X. Kendi, ça, c'est une figure dominante de ce nouvel antiracisme américain, va nous dire quel est le vrai danger aujourd'hui raciste ? Est-ce que c'est la alt-right, la nouvelle extrême droite américaine ? Non, pas du tout, ça, c'est un peu vieux jeu, c'est dépassé. Le véritable danger, c'est le daltonisme racial, l'universalisme, c'est cette idée de ne pas tenir compte de la couleur dans l'organisation de la société. Et là, on a cette espèce d'inversion orwellienne. Le véritable racisme aujourd'hui, c'est de ne pas tenir compte de la couleur dans l'organisation de la société. Et le véritable antiracisme consiste à fonder la société sur une forme d'exacerbation de la conscience raciale. Ça, pour moi, c'est 1984, c'est orwellien, et pourtant, aujourd'hui, il y a une forme d'injonction. Vous noterez, pour se présenter dans l'espace public, on doit le faire en présentant ses papiers d'identité. En tant qu'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, bon, là, ça commence. En tant que non-binaire, racisé, c'est-à-dire en tant que non-binaire, non-racisé. On rentre, autrement dit, nous n'existons dans l'espace public qu'à travers ses cartes d'identité assignées par la fameuse sociologie de l'intersectionnalité. Tout ça, et c'est pour ça que je dis que la France est aussi importante, la France refuse non seulement par idéologie, mais par sa culture, son histoire, son rapport à la littérature, son rapport à la langue, son rapport aux politiques, son rapport à la citoyenneté. La France, fondamentalement, résiste à cette idéologie et elle devient aujourd'hui le territoire où se mène cette bataille. Vous noterez, soit dit en passant, que les grands quotidiens américains l'ont noté. Le New York Times, le Washington Post, traite la France, en fait, comme une union soviétique qui bouledoserait ses minorités. C'est la nation qui doit tomber pour que, finalement, le racialisme accomplisse la révolution une fois pour toutes. Mais quand vous dites qu'elle mène cette bataille, vous convenez donc que, pour l'instant, c'est un courant marginal en France? Pas marginal. Non, je pense que ça, c'est une illusion. Vous savez, au début des années 90, en France, on regardait le politiquement correct aux États-Unis et on disait, oh là là, ce qu'ils sont drôles aux Américains, mais ça n'arrivera jamais en France, ça nous est tellement étranger. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense que ces concepts-là, aujourd'hui, sont normalisés dans les sciences sociales en France. Il faut le noter, je pense que c'est pas un détail. Dans l'université, ces catégories-là se sont normalisées, se deviennent hégémoniques peu à peu. Dans l'espace public, on les entend quand même. Je crois que la récente controverse évion est assez intéressante, néanmoins. Alors, racontons-la. La marque évion, peut-être que vous en avez entendu parler, mais la marque évion... Non, le premier jour du ramadan, on ne pense pas à ça tous les jours, eh bien, la marque évion décide de dire, buvez de l'eau, globalement, c'est ce qu'on vend. Petite réaction sur les réseaux sociaux, eh bien, islamophobe, provocation, comment osez-vous où c'est le premier jour du ramadan? Eh bien, deuxième tweet, on ne voulait provoquer personne, on s'excuse, on ne voulait pas aller trop loin. Autrement dit, ça, ça nous rejoint un autre élément de cette espèce de révolution qui nous tombe aujourd'hui, c'est le droit de ne pas être offensé qu'ont certains des fondamentalistes de l'identité qui disent, le discours que vous tenez contrevient à la représentation que je me fais de ma propre identité, vous m'offensez, donc je veux vous censurer. Cancel culture, on en parle beaucoup, je crois que ça a traversé l'Atlantique, soit dit en passant. Alors même que l'immense majorité des musulmans, on l'imagine très facilement, on n'était absolument pas offensé par cette publicité. Et c'est pour ça que c'est important. Le drame ici, et le suivant, n'ont pas le début d'un sentiment d'offense. Mais le propre, me semble-t-il, de cette révolution racialiste, de cette idéologie diversitaire, ça consiste à consacrer les mouvements les plus radicaux et les transformer en représentants officiels autorisés de catégories de la population qui ne leur ont pourtant jamais donné ce mandat. Mais la société s'organise, c'est comme une forme de multiculturalisme radicalisé. J'aime dire que le régime diversitaire se radicalise en se racialisant. Nous y sommes et vous y êtes aussi, malheureusement. La France. Vous voulez dire vous. Non, non, la France. Je vous prends pour la France. Vos questions, vos réflexions, Claire ? Tout à fait d'accord sur le constat. Il y a effectivement une forme de résistance qui monte en France et sur les aberrations que vous citez, effectivement, il n'y a plus qu'à se baisser, il y en a tout un paquet. En revanche, je trouve qu'on défend d'autant mieux un idéal qu'on le confronte à son adversaire. Et ce qu'il ne faudrait pas faire et qui me semble être un petit peu le risque, c'est de balayer ce mouvement d'un revers de la main indignée en disant que c'est n'importe quoi et que c'est insupportable et que c'est du terrorisme intellectuel parce que d'une certaine manière, c'en est. Ça pose quand même des questions. Vous évoquiez dans votre livre l'aspect contre-révolution. La critique qui est portée par ces mouvements-là sur l'universalisme qui, dans son humanisme abstrait, passe sous silence un certain nombre de différences, de particularités de l'individu, c'était une critique qui a été portée dès l'après-révolution par la droite qui est la filiation de la droite radicale aujourd'hui, par ce qu'on appelle la droite contre-révolutionnaire qui s'opposait à ces principes portés par les révolutionnaires de 1789. Donc, ce grief-là, il est intéressant. Je pense qu'il faut le considérer parce qu'effectivement, une personne, avant même d'être un citoyen, c'est un individu qui vit des choses, qui vit des réalités et ces réalités-là, elles ont des effets dans la vie quotidienne. Donc, il serait dommage, au motif que c'est parfois insupportable, ces débats qui n'en sont pas, de ne pas aller regarder ce que ça interroge. Et de la même façon... Sur la promesse universaliste qui n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu tout de suite, dès, encore une fois, le 18e siècle, cette tension entre l'individu et l'universel. Alors, réponse peut-être... Pardon, deuxième point avant et j'en termine pour rejoindre un petit peu ce que disait Emmanuel Macron dans l'Express à ma consoeur, Laureline Dupont, c'est qu'effectivement, cette question de privilège blanc, bon, alors, ça fait partir de toute cette rhétorique, pareil, enfin, qui est assez insupportable aux oreilles. Mais, là aussi, c'est peut-être intéressant de s'interroger sur ce que ça veut dire qu'être blanc dans nos sociétés. Est-ce que c'est, à ce point, épouvantable et est-ce que ça va menacer d'effondrer notre totem universaliste auquel je suis, je le répète, très attachée, que de s'interroger sur ça et est-ce que ça peut ou est-ce que ça n'est pas un outil pour mieux lutter contre les discriminations que peuvent subir des populations qui ne seraient pas de cette couleur de peau? Alors, réponse. Premier critère, la question de l'universalisme. Alors, dans l'ouvrage, j'y fais référence. Moi, je pense qu'une des erreurs, et ça, vous savez, je dis souvent ça de la manière d'un clin d'œil aux Français, la singularité française, c'est de se croire immédiatement universel. Il n'y a rien de plus français que de se croire aussi universel. Dans les faits, je le dis, une des critiques que je fais de certains universalistes, pas tout l'universalisme, évidemment, c'est de ne pas réfléchir suffisamment à ces conditions de possibilité. Qu'est-ce qui faisait en sorte que l'appel de l'universal était fort en France? Il s'ancrait dans la nation. Il s'ancrait dans une histoire. Une histoire avec des pôles contrastés. Mais en dernière instance, il y avait des modes de socialisation qui rendaient possible la promesse de l'universel. Quand, à partir des années 80, on déconstruit systématiquement la nation en l'assimilant à l'extrême droite, en l'assimilant au racisme, en l'assimilant à la xénophobie, la déconstruction de la nation fait le lit en dernière instance, affaiblit l'identité française, sans le moindre doute, affaiblit la promesse de l'universel français. Et résultat de ça, les gens ont besoin d'appartenance. Si la nation n'assume pas le pôle de l'appartenance, des communautarismes émergent. Quand vous avez, par rapport à ça, les effets d'une migration quand même soutenue et que cette migration soutenue ne correspond pas aux capacités d'intégration de la société d'accueil, que vous avez un affaiblissement de l'identité de la société d'accueil, vous avez des conditions idéales d'un écartement identitaire. Mais la critique de l'universalisme, elle est légitime pour peu qu'elle ne congédie pas la légitimité de l'universalisme. Il faut méditer sur ces conditions de possibilité, ce qui est trop souvent absent, je crois, en France. Deuxième élément, sur la question du blanc. Alors, il suffit de regarder les sociétés occidentales en général pour voir comment elles ne se sont pas constituées dans le langage de la blanchité, comme on dit aujourd'hui. Elles se sont constituées dans le langage de la culture. Un blanc ne peut pas devenir un noir, un noir ne peut pas devenir un blanc, mais les deux peuvent devenir québécois ou français. Je peux multiplier les exemples. Le langage de la culture est un langage qui permet de synthétiser et qui fait en sorte, j'ajoute, j'ajoute, qu'il nous délivre de l'intégrisme racial. Je donne un exemple dans le livre qui, pour moi, m'a beaucoup marqué. Après l'élection de Joe Biden, on s'intéresse, il y avait évidemment sa colistière, Kamala Harris, et une polémique émerge dans le monde américain. On y fait écho au Québec. Kamala Harris, est-ce qu'elle peut véritablement représenter les noirs parce qu'elle est mariée à un blanc? Est-ce qu'elle n'est pas un biscuit Oreo? Vous dites un Bundy, je crois, ici. Est-ce que noirs, noirs à l'extérieur, mais blanches à l'intérieur? Il y a un appel aujourd'hui, à travers ce langage, à l'intégrisme racial. Quand un noir ou une noire ne prend pas la position qui est assignée à cette catégorie de la population, on peut même aller jusqu'à dire qu'une forme de trahison raciale. On va aller jusqu'à dire quelquefois, c'est quand même particulier, que cette personne-là joue le jeu de la société dominante, comme si finalement s'intégrer à la culture française était finalement se blanchir. qu'on me permette de ne pas parler le langage de la race et qu'on me permette de dire le langage de la culture et de la citoyenneté. Il est à la fois, il enracine et il émancipe, mais le langage de la race, sinon il étouffe, il régresse. C'est le principe de l'imperméabilité ethnique. Bien, Nicolas. Le débat entre universalistes et racialistes, il est tout à fait passionnant, il est fondamental et moi je suis plutôt du côté des universalistes. Je suis un libéral dans la tradition française, pour moi, je suis très attaché à l'idée abstraite de l'individu. Mais je trouve qu'il masque un autre débat ou il empêche même peut-être un autre débat qui me paraît absolument fondamental qui est très difficile, qui est le débat sur la lutte contre les discriminations. Comment est-ce qu'on fait très concrètement pour lutter contre les discriminations ? Je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Vous avez le CAC 40, donc ce sont les 40 plus grandes entreprises françaises. Les 40 présidents du CAC 40 sont 40 hommes blancs. Je pense que c'est un problème gigantesque. Je pense que c'est une honte en fait. Je vous dis ma façon de penser. Mais est-ce que vous pensez que c'est en expliquant aux hommes blancs qu'ils doivent avoir honte d'être hommes blancs, que ce n'est pas bien d'être hommes blancs, qu'ils doivent s'agenouiller ? Est-ce que ça va faire avancer cette cause vers plus d'égalité ? Évidemment non. Je pense même que c'est très exactement l'inverse. Je pense que ça braque les opinions publiques. Non, on réussit à lutter. Et ça, c'est des sujets difficiles, mais des sujets techniques. Est-ce qu'on doit faire des quotas ? Moi, je suis très attaché à ce qu'on appelle la comptabilité extra-financière. C'est-à-dire qu'on dise les choses que les entreprises publient, le nombre de femmes, par exemple, dans les comités de direction. Mais ce sont des sujets qui sont très complexes, sur lesquels il faut avoir un très haut niveau de réflexion. Et là-dessus, on ne fait rien. Du coup, la cause des minorités discriminées, elle n'avance pas. Et me semble-t-il qu'on doit éviter de traiter, je crois, les personnes issues de l'immigration comme ce que j'appelle la chair à quota. C'est-à-dire, bon, il nous faut... Quand on fait disparaître l'individu, on dit finalement, il y a tant de blancs ici. C'est de la comptabilité ethnique. C'est de la comptabilité raciale qui est une des nouvelles formes, d'ailleurs, du journalisme progressiste. On regarde ça, on regarde combien il y a de blancs, combien il y a de noirs, combien il y a de ci. Aux États-Unis, on dit des browns aussi. Alors, il y a plein de catégories. Il y a une forme de subtilité. C'est des lois raciales à prétention progressiste, aujourd'hui. On classe les gens très finement sur le spectre racial. Je ne suis pas certain que l'utilisation de ces concepts-là permette de bien porter les premières émancipations. Mais pour les femmes, ça a marché en politique française. Bien identifier les problèmes. Et pour les identifier, il faut bien les chiffrer. Alors, il y a une différence, je crois, cela dit, me semble-t-il, entre d'un côté ce fait structurant, c'est-à-dire hommes et femmes, qui est un fait anthropologique fondamental, et ensuite l'institutionnalisation de la couleur de peau comme catégorie politique. Et je vais donner les exemples. Vous parlez des entreprises du CAC 40. Permettez-moi de vous annoncer votre avenir, c'est-à-dire les États-Unis. En ce moment, il existe une telle chose que ce que j'appelle le capitalisme woke. Le capitalisme woke, qu'est-ce que c'est? On l'avait évoqué avec Robin DiAngelo. Il y a des ateliers dans les entreprises pour que les employés y participent, c'est obligatoire, on s'entend la plupart du temps, pour apprendre à dénoncer leur blanchité, par exemple, ou leur participation au racisme systémique. Mais quelle est la définition, on l'a vu au gouvernement fédéral canadien aussi, ça a traversé au Nord. Quelle est la définition de la blanchité qui est proposée par Mme DiAngelo? C'est la quête de l'objectivité. Le rapport à la science, le rapport à l'individu, le culte du mérite et le perfectionnisme. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point il y a une forme de colonialisme atroce là-dedans, à l'endroit des populations issues des minorités, comme si, ah oui, elle serait extérieure à la quête de la science, extérieure à l'objectivité, extérieure à l'individu? C'est quand même fascinant aujourd'hui. Autrement dit, croyant porter un discours d'émancipation dans ces entreprises qui travaillent à rééduquer leurs employés comme ce qu'ils étaient fondamentalement des gens qu'on doit rééduquer pour extraire les préjugés enfouis dans le fond de leur conscience, bien dans les faits, on conduit un discours mais colonialiste d'une bêtise atroce qui consiste à extraire du domaine de la raison les populations issues des minorités, les raciser. Dieu nous garde, me semble-t-il, d'embrasser de telles catégories. Or, elles sont normalisées. Il y a moyen de faire fortune de l'autre côté de l'Atlantique en une forme d'entreprise de culpabilisation au quotidien. Encore une fois, je le redis, quand le milieu, quand le capitalisme se convertit au wokisme, ça fait quelque chose d'assez, ça industrialise les mauvaises idées. André? Oui, je voudrais dire que, enfin, Mathieu Beaucoté a apporté vraiment la question, elle est là. C'est que le capitalisme, c'est une formidable victoire du capitalisme, ce qui se passe avec les wok, les minorités, tout ça, formidable. Je vais dire que moi, je serais capitaliste, mais je paierais Robin DiAngelo et compagnie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font, bien sûr. Parce que, et bien, c'est la même chose, c'est le marketing des minorités. Mais ils s'en foutent qu'à 40 ou pas, que l'homme blanc, etc. Mais attendez, c'est pas le problème. Le problème, c'est, est-ce que je vais avoir un marché chez telle ou telle tribu, chez telle ou telle caractéristique. Oui, et bien, on va l'encourager, ce marché. On va encourager cette espèce de ségrégation à l'envers. Parce que c'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est extraordinaire. On avait supprimé le morace de la Constitution chez nous. Et bien, il revient avec vengeance, avec une vengeance. C'est-à-dire, il dit, écoutez, maintenant, c'est vous qui allez. Excusez-moi, on est en France. Excusez-moi, il y a encore des majorités et des minorités. On s'excuse. Et cette espèce tout est venu là pour qu'on ne parle que de la traite négrière transatlantique, qu'on ne parle pas des traites négrières arbo-musulmanes et africaines. On devrait, si on n'aurait pas une indignation à trois poids et trois mesures, on devrait rappeler, effectivement, que les ségrégations, l'esclavage, etc., ont été absolument, hélas, eux, universels. Et dans... Et alors là, on n'en parle pas. Ah non, non, c'est justement, on revient à la couleur de peau et à la blanchitude. Bon, la seule coupable. Je voudrais qu'on retrouve Rocaïa Diallo. Je voudrais qu'on vous entende, Rocaïa. Je rappelle que vous êtes en vacances mais que vous avez la gentillesse d'être avec nous à distance. On ne dira pas où vous êtes, c'est votre affaire. Est-ce que vous comprenez les critiques de Mathieu Bocoté ? Je rappelle que vous, vous défendez, par exemple, le terme racisé en disant « ça n'est pas une réalité objective que je décris, c'est ce que je lis dans le regard de l'autre ». Oui, le terme racisé, en fait, ne décrit pas un État ou un statut mais véritablement un processus social qui conduit certaines personnes en fait à faire une expérience discriminatoire du fait de leur apparence physique ou de leur ethnicité réelle ou supposée. Alors moi, je voulais revenir sur un terme qui a été beaucoup employé par votre invité que je salue. Je vous remercie de porter tant d'intérêt avec autant d'énergie à notre pays. C'est le terme de racialisme. Pour moi, c'est un terme extrêmement infamant dont les racines ne sont pas américaines mais françaises. Le racialisme, ce sont des thèses raciales qui ont été conçues au XIXe siècle, notamment par des personnes comme Joseph-Arthur de Gobineau qui visait à catégoriser les personnes humaines en mettant au plus bas de l'échelle raciale les personnes non-blanches. Donc, je trouve qu'employer ce terme extrêmement infamant qui, pour un certain nombre de Français, a été le synonyme de souffrance pour leurs ancêtres voire d'éradication et l'opposé à certains de leurs descendants ou en tout cas des personnes qui défendent les droits des minorités en France, je trouve que c'est infamant. Et par ailleurs, je trouve que c'est... Est-ce que vous ne faites pas, vous, de la race, le concept qui peut expliquer, qui peut être à la source de la réalité sociale, de la réalité d'une société ? Alors, vous m'avez reçu dans votre émission suffisamment souvent pour constater que je m'intéressais autant aux questions sociales. sur la question des gilets jaunes, vous vous souvenez que j'étais quand même assez souvent du côté de cette question de Français qui réclamaient de l'égalité sociale et puis, bon, la question du genre, c'est aussi une question que j'ai ardemment défendue sur le plateau, souvent en opposition avec mon camarade André Bercoff. Donc, je pense que les oppressions sont multiples, que la question raciale ne doit pas être négligée, qu'elle ne peut pas être dissociée des autres catégorisations, mais pour moi, elle est importante. Enfin, je veux revenir sur ce terme d'universalisme, pardon, où on oppose d'un côté par rapport à d'autres qui seraient universalistes, alors qu'en réalité, ce que je critique, moi, dans le terme d'universalisme, ce n'est pas l'universalisme lui-même, parce que je me considère comme étant universaliste, mais le fait qu'une catégorie de personnes se soit arrogée, ce terme, et se qualifie d'universaliste, alors même qu'elles sont excluantes vis-à-vis de certaines catégorisations. Donc, moi, je pense que ce terme-là n'appartient pas aux gens qui s'en réclament. Je ne suis pas moins universaliste que des personnes qui prétendent l'être, parce que c'est aussi ma culture politique et mon héritage de Française. Alors voilà, ça, c'est un point sur lequel vous pouvez répondre. L'universalisme, Rocaï Adialo dit non, en tant que tel, cet idéal-là, je le revendique, mais de fait, il est dévoyé par des personnes qui ignorent d'une certaine manière la discrimination et que la discrimination est ancienne et qu'elle perdure. Alors, on me pardonnera de prendre au sérieux ce que ce courant de pensée écrit. D'ailleurs, c'est trop souvent ce qui se passe, on critique ces courants-là sans aller au texte. Alors, moi, j'ai la prétention d'aller au texte. J'ai ce souci. On a chacun ses petits travers, ça, c'est le mien. Quand on lit, par exemple, je l'ai évoqué plus tôt, mais parce que c'est une figure immense aujourd'hui, financée, centrale dans la vie politique américaine, Ibram X. Kendi, qui parle de daltonisme racial. Il n'est pas le seul, alors ça fait partie du langage de la bureaucratie antidiscriminatoire aujourd'hui, ou diversitaire. La notion de daltonisme racial consiste à dire que refuser d'organiser la société à partir de principes raciaux. C'est une forme authentique de racisme parce que le racisme aujourd'hui se reconduirait dans les paramètres de l'universalisme. L'universalisme ne serait pas incomplet, ne serait pas limité, ne serait pas inachevé, il serait mensonger, il serait fallacieux. Mais on peut peut-être demander à Rocaillat si elle se reconnaît dans cette définition-là. Alors déjà, Ibram X. Kendi, il n'est pas français, il est connu de très, très peu de français. Moi, j'ai regardé un sondage dernièrement qui disait que 86 % des Français n'avaient jamais entendu parler de l'idéologie woke, que vous appelez woke, je ne sais pas, je ne sais moi-même pas à quoi ça correspond être woke en anglais. Pardon, être woke en anglais, ça signifie être éveillé. Si être éveillé aux souffrances et aux discriminations des autres, c'est un défaut, c'est un défaut que j'assume complètement. Moi, je trouve ça très bien. Je préfère être éveillé qu'être endormi. Et je trouve que c'est une très, très bonne chose que d'être woke. Donc moi, je trouve ça curieux en fait que vous citiez à l'afro-américain. Mais sur le daltonisme, Rocaillat ? Je pense qu'il est important que tous les mouvements d'émancipation, les mouvements notamment de gauche, les mouvements sociaux, tiennent compte de toutes les discriminations qui existent. Donc les discriminations raciales, les discriminations sexistes, mais les discriminations de genre de manière générale. La question du validisme, du handicap, ce sont des questions qui doivent coexister, qui doivent être prises en compte. Donc je ne vois pas pourquoi c'est un problème en fait de considérer que la question raciale traverse toutes les couches sociales. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pauvres et qui sont victimes de discrimination. Je vous renvoie par exemple à cette femme de ménage qui font grève depuis près de deux ans, qui travaillent pour l'hôtel Ibis. Il se trouve que toutes ces femmes-là partagent une condition sociale, celle de femmes de ménage, donc de prolétariats, on peut le dire, mais que non seulement elles sont dans cette catégorie sociale, mais qu'en plus, comme par hasard, elles sont toutes noires, toutes africaines, donc avec un statut administratif de femmes migrantes. Ça, c'est la question du racisme, mais le racisme peut aussi toucher des personnes noires millionnaires. On voit les joueurs de foot qui régulièrement sont comparés, sont traités de singes ou comparés, voilà, C'est transversal. Je voulais simplement montrer le tweet que vous avez fait sur Rachel Kahn. Non, je ne peux pas. Je vous corrige, ce n'est pas un tweet sur Rachel Kahn, c'était un tweet sur Pascal Praud. C'était un tweet sur ? Pascal Praud, sur l'émission, en fait. Ça ne désignait pas une personne. D'ailleurs, je ne mentionne pas son nom dans mon tweet. D'accord, alors on va découvrir ce tweet. Vous voulez dire que, parce que dans ce tweet, vous dites, tant qu'on les caresse dans le sens du poil et qu'on chante les louanges de la France, Il nous adore, avec la figure de Banania. Donc, vous parliez de la présence de Rachel Kahn dans l'émission de Pascal Praud, mais pour dire d'une certaine manière qu'elle s'était conformée à l'image du noir qu'on attendait. mais est-ce que ça, ça n'est pas un propos qui renvoie à la couleur de sa peau et un propos qui s'inscrit dans tout ce dont on est en train de parler ? Pour répondre à ça, je répète encore une fois que je parlais de Pascal Praud qui a tendance à n'accueillir sur son plateau que des personnes dont il imagine... Je répondais au fait que Pascal Praud disait « Vous, vous êtes une personne très bien, les autres sont différents. » Et moi, ce qui me déplaisait dans la manière dont Pascal Praud décrivait son invité, c'est qu'il considérait qu'elle était conforme à ce que lui attendait. Elle était absolument polie, docile, etc. et que les autres étaient des personnes qui lui faisaient offre Non mais là, c'est des obligeants pour Rachel Kahn. Si je peux me permettre... Excusez-moi, le fait de distribuer des points en considérant que d'une part il y avait les bons et d'autre part les mauvais pour moi faisait écho à une logique coloniale où en fait on considérait que les gens étaient suffisamment doucés et d'autres qui étaient... Mais ce n'était pas elle que ça visait en fait. Ce n'était pas elle que ça visait. Je n'ai pas prononcé son nom. Bon, si je peux me permettre... Vous savez, il faut quand même assumer ce qu'on fait juste un peu. J'assume toujours ce que je fais. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'assume toujours ce que je fais. Il vous répond. Je peux vous répondre ou non? Vous m'avertissez. Il vous répond rapidement, s'il vous plaît. Lorsqu'on dit quand on les caresse dans le sens du poil, quand on joue au bon français patriotique, on sait de qui on parle en ce moment. Vous ne venez pas de dire le contraire. Et je pense que, puisque votre cas est un parmi d'autres, c'est un discours récurrent lorsqu'on se trouve devant des personnes issues de l'immigration qui, d'une manière ou de l'autre, première, deuxième, troisième génération, qui embrassent, comme c'est le cas très souvent, faut-il le rappeler, nos peuples, nos nations, où ils se sont librement installés, ils sont désormais accusés souvent de trahison raciale. C'est-à-dire, globalement, vous devriez être d'abord fidèles à l'identité communautaire à laquelle je veux que vous apparteniez. Vous appartenez d'abord plutôt qu'à la nation dans son ensemble. Je ne vois pas, quant à moi, en Rachel Kahn, quelqu'un qui a trahi ses origines d'une manière ou de l'autre, mais quelqu'un qui embrasse pleinement, me semble-t-il, un des plus beaux aspects de la promesse française et qu'il me soit permis de dire que le discours de Mme Diallo est un discours qui travaille à déconstruire la possibilité même d'embrasser cette promesse française et, soit-il en passant, réduire nos sociétés... Juste, non, une seconde. Cette capacité à réduire nos sociétés à des systèmes discriminatoires généralisés qui engendrent une forme de vision paranoïaque de la société, c'est la meilleure manière de générer une guerre de tous contre tous qu'il nous soit permis de ne pas tout réduire les rapports sociaux et les rapports de discrimination. Très vite, Rocaillard. Alors, je pense que ce n'est pas M. Boc-Coté qui va m'apprendre à être française. J'étais française bien avant qu'il ne... Non, mais voilà, vous n'allez pas m'apprendre à être française. Moi, je pense qu'il y a plusieurs manières d'embrasser... Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je pense qu'il y a plusieurs manières d'embrasser la France. Je considère que j'embrasse également la France dans mes termes et je ne pense pas... Et quand vous dites qu'il y a des personnes qui sont issues de l'immigration, il ne s'agit pas d'immigration. Il y a de nombreux Français qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas issues de l'immigration, qui sont issues des Outre-mer. Donc, ce n'est pas une question d'immigration. Et encore une fois, je trouve que vous faites une opposition, c'est-à-dire que vous dites que d'un côté, il y a une personne qui embrasse la France et de l'autre côté, une autre qui ne l'embrasse pas qui serait moi. Mais qui êtes-vous pour distribuer des points ainsi ? Je considère que ce que je revendique, c'est au nom de la philosophie française, au nom de valeurs qui sont universelles. Merci. Et je n'embrasse pas moi la France. Merci, Rocaya. Non, mais en dix secondes. En dix secondes. Vous savez, on est aujourd'hui dans la logique de la ségrégation positive. C'est une forme de réappropriation positive de la ségrégation. Quand Mme Pulvar demande des ateliers, enfin, endosse les ateliers racisés non mixtes, c'est une logique de ségrégation raciale, mais à prétention progressiste, qu'il nous soit permis de dire que la ségrégation raciale est condamnable, quelle qu'elle soit. Bien. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Merci, Rocaya, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, Mathieu Bocoté, La révolution racialiste et autres virus idéologiques aux éditions de la Cité. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour cet échange. Et je vous en remercie également, Rocaya Diallo. Merci, André, Claire, Nicolas, d'avoir animé 24 heures avec moi. Place au parti pris. On est un peu en retard, mais ça va rentrer. Jean-Michel Apathy pour la politique, François Langlais pour l'économie. Merci.